On va parler du gras, le gras, ce qui nous embête, tu sais, on a tous et toutes nos petits complexes et on se dit toujours, moi j'aimerais bien perdre quelques centimètres, mais juste à un endroit. Est-ce que c'est possible, quand on veut perdre du poids, du gras en l'occurrence, de perdre uniquement des bras, des jambes, des hanches ? Eh bien, le gras, on ne peut pas choisir où il va aller s'éliminer. C'est comme quand il vient, on ne choisit pas où il va aller se mettre, on ne peut pas choisir non plus où il va aller s'éliminer. Donc malheureusement, on ne peut pas se dire, ah ben, juste mes fesses, mais pas ma poitrine. Non. C'est dommage. Ah oui, je sais, on est toutes dans le même cas. Et donc le but, c'est vraiment, on va aller éliminer le gras, mais il va sortir en fait de notre corps, de notre métabolisme, il va s'éliminer et il va aller un peu s'éliminer partout. Donc on ne peut absolument pas cibler une perte de gras. Alors justement, tu disais, on ne peut pas choisir où on va déstocker la graisse malheureusement. En revanche, on peut cibler la prise de muscles à certains endroits où on en vit, voilà, que ce soit les bras, les jambes. Tout à fait. Donc ça, le renforcement musculaire. Si par exemple, du jour au lendemain, je décide de travailler mon biceps droit, mais pas mon gauche, j'aurai un biceps droit développé et un biceps gauche tout mou. Ça, c'est tout à fait possible parce que je vais travailler uniquement ce muscle-là. Donc il va se densifier, il va se construire et pas à l'autre côté. Mais malheureusement, le gras, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais malheureusement, le gras, ça ne fonctionne pas comme ça.